... ... C'est parti. Très bien, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, je suis très heureux en tout cas d'avoir accueilli cet après-midi dans un jour un peu particulier pour la démocratie française. Mais le Président Ouattara, qui est le premier chef d'Etat africain que j'ai la joie d'accueillir ici à l'Église, et c'est un signal fort, d'ailleurs, de notre attachement à la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui, qui reste et qui restera un partenaire essentiel pour la France. Et j'aurai à cœur, tout au long de mon mandat, non seulement d'entretenir, mais d'aller plus loin dans les relations qui sont les mêmes. Nous avons, au long de l'entretien que nous venons d'avoir avec le Président, évoqué l'ensemble des sujets qui couvrent la relation à la fois bilatérale, mais aussi régional. Et je sais l'histoire de nos pays, les épisodes difficiles qu'il y a pu y avoir, la période aussi difficile que la Côte d'Ivoire a traversée, mais également la Renaissance et le rayonnement qui est aujourd'hui le sien. Nous venons d'abord d'évoquer les sujets économiques, et en particulier, après quelques difficultés, le fait que l'économie ivoirienne est une des plus dynamiques aujourd'hui et des plus diversifiées d'Afrique, avec une croissance d'un peu plus de 7 % en 2016, une économie qui est aussi au-dessus du taux de croissance moyen de l'Afrique subsaharienne. J'ai pu féliciter d'ailleurs le Président des récentes émissions, M. le Premier ministre, le gouvernement à ses côtés, qui ont été faites par la Côte d'Ivoire et qui ont non seulement affiché des taux qui étaient plus faibles que les taux attendus, mais une sursouscription dans plusieurs revises, ce qui montre bien là aussi que la communauté internationale perçoit ce dynamisme ivoire. La France accompagnera cette transformation, cette modernisation économique. Nous restons aujourd'hui le premier partenaire bilatéral en faveur de la Côte d'Ivoire, et nous souhaitons non seulement consolider, mais bien évidemment renforcer ce rôle. Nous avons évoqué à ce titre plusieurs partenariats en cours que je souhaite renforcer, développer, et plusieurs actions économiques que nous mènerons dans les prochaines semaines, je l'espère avec beaucoup de succès. Nous avons également évoqué les épisodes récents qui ont tenté de fragiliser la situation sécuritaire dans le pays. Je le dis ici, la Côte d'Ivoire est un exemple de sortie de crise réussie et un modèle pour beaucoup, particulier dans la région. Et à ce titre, il est pour moi très important qu'il soit arrivé à la stabilité. Donc les décisions prises par le président, son gouvernement, seront là aussi accompagnées, je le sais, par l'ensemble de l'Union européenne pour que cette stabilité soit préservée. C'est très important, après ce que le pays a connu, et je considère pour ma part que le retrait de l'opération de maintien de la paix et l'élection de la Côte d'Ivoire la semaine dernière au Conseil de sécurité des Nations unies, ont consacré justement cette stabilisation politique qui est importante pour nous tous. J'ai à ce titre félicité le président Ouattara de son engagement indéfectible pour la paix, pour la stabilité, non seulement dans son pays, et les réformes institutionnelles qu'il est en train de mener et qu'il continuera à mener, donc en ce sens, sont absolument indispensables, mais également pour toute la région. Nous avons également eu l'occasion d'évoquer plusieurs questions régionales, notre préoccupation toute particulière évidemment pour la situation du Mali, où j'étais il y a quelques semaines, et où je retournerai, en tout cas pour le compte de laquelle je retournerai, dans le cadre du G5 Sahel, le 2 juillet prochain. A ce titre, je pense que nous devons continuer le travail qui est fait en termes de coopération militaire, de coopération en matière de renseignement, et il est essentiel que nos pays continuent à oeuvrer pour que, dans la région, nous gagnions cette bataille face au terrorisme, quelles que soient d'ailleurs les formes que ceux-ci prennent, mais également la bataille qui permettra de prévenir les percées que font parfois ces troupes terroristes, ou la capacité qu'elles ont à déstabiliser des régions en profitant de certains déséquilibres ou de la misère. Enfin, nous avons souhaité l'un et l'autre pouvoir aller plus loin sur différents sujets en termes de coopération, qui, au-delà de tous les sujets économiques, culturels, politiques, qui sont les nôtres et qui sont le cœur de la relation entre la Côte d'Ivoire et la France, doivent être, à nos yeux, développées, qui correspondent aux deux grands défis qui sont les nôtres. Nous avons un défi qui est la lutte contre le terrorisme et la sécurité de nos pays et de la région. Et à ce titre, nous renforcerons dans les prochaines semaines et les prochains mois, de manière très concrète, nos partenariats en matière de coopération militaire, de renseignement, de formation militaire. Et je considère aussi que nous devons donner une composante préventive à travers une coopération plus forte en matière éducative. Et là-dessus, nous prendrons des mesures très complètes. Le deuxième défi qui est le nôtre, c'est le défi climatique. Nous l'avons évoqué. Je remercie le président, d'ailleurs, à la fois d'avoir réaffirmé son engagement fort pour l'accord de Paris, mais d'avoir aussi réaffirmé les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce cadre. Nous devons ensemble décider de mesures et de projets concrets qui vont dans ce sens. Projets de transport urbain, projets d'assainissement de l'eau, projets d'innovation qui permettent d'accompagner ces transformations, en particulier de l'économie ivoirienne, et qui, de manière concrète, accompagnent un engagement diplomatique avec une transformation économique et sociale. Et donc la France accompagnera tout particulièrement ces projets et souhaite participer à ces derniers dans le cadre de la transformation de l'économie de la société ivoirienne. J'aurai le plaisir, monsieur le président, de me rendre chez vous au moment du sommet Union européenne-Afrique, puisque vous accueillerez ce sommet, je serai donc personnellement là. La ministre compétente se rendra dès le mois de juillet aux Jeux olympiques et nous continuerons, fin juin même, et nous continuerons ce travail ensemble en nous revoyant nous-mêmes début juillet, donc en marge du G20. Cette relation qui unit nos deux pays est forte, intense, et dans le cadre que je viens d'évoquer, c'est le souhait de la France de la poursuivre et de la renforcer. Je vous remercie en tout cas, encore une fois, d'être là avec nous cet après-midi. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le président, je voudrais vous remercier de me recevoir dans ce jour particulier, le jour d'élection, et de prendre le temps de nous recevoir cet après-midi. Et évidemment, cela montre toute la considération que vous avez pour la Côte d'Ivoire, pour nos concitoyens, et je voudrais vous en remercier. Aussi, vous félicitez pour votre brillante élection. Je souhaite que aujourd'hui soit une bonne journée, une bonne nouvelle, une fin de journée pour vous. Et vous dire que la Côte d'Ivoire, au cours de ces dernières années, a fait des progrès importants dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. Le pays va bien. Bien évidemment, nous avons, au cours des derniers mois, subi des chocs intérieurs et extérieurs qui rendent la gestion économique plus compliquée en 2017. Mais malgré cela, nous pensons pouvoir maintenir un taux de croissance d'environ 7 % comparé à la moyenne de 9 % que nous avons connue au cours des cinq dernières années. C'est-à-dire que la gestion macroéconomique et notre volonté de réduire la pauvreté sont effectivement en train de prendre. Et qu'au cours des prochaines années, la Côte d'Ivoire continuera d'être un modèle de bonne gouvernance, de bonne gestion. Et en cela, je voudrais saluer le rôle des entreprises françaises, du soutien du gouvernement français et dire que pour le moyen terme, nous souhaitons mettre l'accent sur les domaines dont nous avons parlé, notamment les questions d'investissement dans les énergies renouvelables, la question de l'éducation, l'assainissement et faire en sorte que l'environnement soit meilleur pour nos concitoyens. Et de ce point de vue, je voudrais dire également que nous saluons votre position et vos déclarations sur l'accord de Paris. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes la voix des sans-voix que nous sommes et nous considérons que le climat est un domaine essentiel pour les pays africains. Et par conséquent, nous avons ratifié l'accord de Paris et les instruments ont déjà été déposés aux Nations Unies et nous voulons vous encourager à garder ce linéarchie dans le monde pour améliorer la situation, donc l'ensemble de la planète. Au niveau de nos relations bilatérales, nous avons évoqué également les questions sécuritaires, mais également régionales. Je voudrais vous féliciter pour le voyage que vous avez effectué au Mani, à Gao. C'était un moment important de donner de l'assurance et de l'espoir aux populations, non seulement du Mani, mais de l'ensemble de la sous-région, car la lutte contre le terrorisme n'est pas limitée à un pays ou à une ville, mais à toute une région et même, je dirais, la planète entière, nous sommes d'avis que cette lutte doit être renforcée au niveau international et nous sommes déterminés à jouer la part qui est la nôtre, qui est le nôtre au niveau de la sous-région ouest-africaine. Je voudrais vous remercier pour le soutien que nous avons eu de la France pour pouvoir accéder au Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire sera à compter du 1er janvier 2018, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un pas important. Cela fait un cas de siège que nous n'avions pas eu la possibilité de siéger au Conseil à cause des difficultés que mon pays a connu, et donc nous considérons que c'est une évolution importante pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Nous tenons beaucoup à notre coopération avec la France et je voudrais saluer tous les échanges que nous avons vus et également votre engagement à nous aider à démarrer très rapidement le métro de la ville de Champ. C'est un projet important dans le domaine social, avec un champ de 5 millions d'habitants, mais également dans le domaine environnemental, car l'environnement est quelque chose, je sais, qui vous tient à cœur. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais vous réitérer tous mes remerciements, la gratitude que nous éprouvons et surtout, vraiment, l'appréciation que nous avons d'être reçue en ce jour de l'action en France. Merci encore et merci de votre disponibilité. Merci, Monsieur le Président. Merci. Une question, Monsieur le Président ? Une question ? Merci. 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 Et je vais y. On se voit ? Non, on peut se voir. On va y. On va y. On va y. Il a dit la retenue, là. Il ne s'est pas arrêté ici. Le premier Macron qui rentre, il est là, il est accompagné. Il est terminé, voilà. Mission accompli. Tu as enregistré. Tu as conservé. On a les badges à la sortie, là. Oui, à la sortie. On y va ? Bon, nous, il faut qu'on aille sur les champs. On va aller sur les champs. Oui, le taliban choco, tu veux la vraie réconciliation. Le taliban choco veut la vraie réconciliation. Mais bon, le taliban choco, c'est où il doit donner le message, non ? Le taliban choco, tu connais à qui adresser le message et le message sera adressé au PR pour la vraie réconciliation. Non, tu es trop. On ne se trouve pas de la pièce. N'est-ce pas ? Tu arrives là. Non, 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 non. Tu t'en prends pas de la pièce. Non, 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 non. Non, 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 non ! Non, 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 non. Je vous vois un bébé toi et moi. Tu tiens ! Bon, voilà. Fin du direct. Merci de nous avoir suivis sur rendez-vous à mi-midi.